bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment développer des fichiers RAW notamment via photoshop, adobe bridge et camera RAW donc tout d'abord qu'est ce que sont ces fichiers RAW c'est les fichiers qui sont issus d'appareils photo reflex donc on verra ça on verra à quoi sert aussi adobe bridge, adobe bridge va nous permettre en fait de cataloguer les images qui sont présentes soit sur l'ordinateur soit sur des clés usb disque dur externe ou sur cd-rom ensuite on va voir comment fonctionne camera RAW et à quoi il sert donc camera RAW va nous permettre de traiter les fichiers RAW alors les fichiers RAW au contraire des fichiers jpeg ont aucune compression donc c'est l'avantage de ces fichiers donc nous voici donc dans le logiciel photoshop que tout le monde connaît et en haut on va s'apercevoir qu'on a une option pour aller directement dans bridge donc on va cliquer sur bridge donc là on va dire donc là il conserve le dernier dossier sur lequel je suis dessus celui ci ça me convient tout à fait donc à ce moment là je vais venir ici donc on a le catalogue donc on peut afficher en petites vignettes, grandes vignettes ou plus petites on va revenir sur sur les vignettes ici donc on peut dézoomer pour avoir des toutes petites vignettes là ça me convient tout à fait et voilà en cliquant dessus on va avoir la photo si on veut la voir en plein écran il suffit d'appuyer sur la touche barre d'espacement de votre clavier et celle ci va s'afficher sur votre ordinateur pour revenir il suffit de recliquer sur la touche espacement et on revient en mode normal donc là je vais revenir je vais venir sur les informations essentielles donc on va pouvoir avoir les informations de l'appareil photo donc ici informations et ici on a les métadonnées sur votre droite et ici on peut avoir différentes choses l'appareil l'ouverture la focale et plein de petites choses ça ça peut être intéressant il y a les mots clés qu'on peut mettre aussi moi je ne l'utilise pas donc ça va vous permettre de retrouver des photos je utilise plutôt le logiciel Lightroom qui me permet de travailler plus précisément sur mes mots clés donc toujours ici en haut on va avoir aussi les métadonnées donc on peut avoir toutes les informations des fichiers les dimensions des fichiers l'espace colorimétrique différentes choses voilà donc une option que j'aime bien moi dans Adobe Bridge c'est la possibilité de sélectionner les photos et de faire une sélection de nos images donc comme dans tout logiciel avec la touche contrôle je vais pouvoir uniquement choisir les photos qui m'intéressent bon là je vais faire un truc classique je vais prendre la première et je vais venir jusqu'à ma dernière photo et je vais cliquer sur la dernière mais une fois que mes photos sont sélectionnées ici dans la sortie je vais venir sur pdf voilà pdf et là je vais choisir le format d'aperçu donc je peux charger une planche contact la résolution bon on va prendre une résolution un peu plus petite 72 dpi c'est suffisant avec une qualité on peut mettre 50 voilà et là je peux enregistrer donc ce qui va me donner un fichier adabrider et on va avoir l'aperçu de nos fichiers donc ce qui va permettre par exemple à quelqu'un qui veut visualiser vos photos de sélectionner vos photos donc vous avez différents formats donc là j'en ai mis plusieurs mais on peut augmenter la taille de ces images donc moi je trouve ça assez pratique donc maintenant on va sélectionner donc là ce sont des uniquement des fichiers jpeg et on va aller voir comment envoyer dans caméra en haut donc ici on va venir en haut ici ouvrir dans caméra en haut donc je clique dessus et caméra en haut va s'ouvrir donc ici on va ouvrir dans photoshop comme objet dynamique donc là moi donc on peut si c'est pour votre écran vous pouvez utiliser du rgb si c'est pour le web vous pouvez venir sur sgrb voilà donc là on va laisser tel quel et on va dire ok et là je vais faire ouvrir un objet donc là on peut voir que notre image est encapsulé ça veut dire que tout ce que vous avez modifié dans caméra en haut sera pris automatiquement en compte dans photoshop un exemple donc je viens dessus ici donc je vais jouer sur ma luminosité je vais jouer très fort pour vous montrer hop hop je valide sur ok et automatiquement la mise à jour d'accord si je reviens double clic et alors la luminosité hop je vais la remettre à normal et je dis ok il remet à jour alors il est intéressant de faire des calques mais ça va pas fonctionner comme dans photoshop tout à fait voilà donc là on va faire un clic droit dessus et on va faire nouvel objet dynamique par copier voilà je clique dessus vous allez voir l'intérêt donc là j'ai une copie donc je vais travailler sur cette copie ce qui va me permettre donc là il y a toujours l'encapsulation donc je vais faire un double clic dessus là on va remettre ma luminosité hop je vais la pointer à fond et je dis ok ce qui va me permettre regardez ici c'est mon image que j'ai modifiée j'ai toujours mon calque d'origine et là en appuyant sur le petit oeil on va retrouver notre image d'origine donc là on retrouve l'image qu'on a modifiée donc ici je vais prendre les photos à Nicole le chalet du côté de sa moinsse donc là on va prendre l'image comme tout à l'heure je vais venir sur ouvrir dans caméra donc là ce sont des fichiers RAW c'est à dire qu'ils ont été faits avec un appareil photo réflexe donc là tous les paramètres vont être quasiment modifiables donc ici je vérifie quand même le mode ici donc je peux venir on est en dynamique donc ici je peux changer éventuellement mais bon je vais garder quand même le RGB je peux pousser mon pixel à 300 en résolution si on veut travailler sur papier mat par exemple je veux une qualité élevée et je vais dire ok voilà donc maintenant là on a les premiers paramètres les réglages de base donc on va pouvoir jouer sur la température de notre photo donc attention avec caméra RAW il faut aller avec finesse donc on travaille avec finesse donc plus ou moins vous voyez plus ou moins donc vous voyez ça s'est réchauffé ici donc il faut vraiment vous voyez c'est vraiment par petites touches là je veux jouer je veux jouer sur mon exposition par exemple hop là vous voyez je suis allé trop loin il faut vraiment aller par petits points ici je peux jouer sur ma récupération donc hop vous voyez plus ou moins là une lumière d'appoint alors par contre on va avoir on va commencer à avoir d'autres problèmes si on veut avoir des noirs plus noirs on peut jouer sur les noirs voilà ensuite on va avoir les courbes on va pouvoir jouer sur des courbes donc soit avec des points je trouve ça plus facile personnellement à travailler donc essayer d'avoir une courbe en S par exemple voilà donc si on veut un contraste moyen ou un contraste linéaire voilà voilà ouais contraste fort voilà donc on peut donc sur les photos donc où il y a du bruit on va peut-être voir alors donc on revient sur la photo de Nicole donc là je vais vous montrer par exemple ici ah sur cette photo il y a du bruit quand même on peut même s'approcher un petit peu plus hop donc on voit on est à 200% donc ici la main pour se déplacer dans l'image donc je vais venir ici ici je vais jouer sur ma luminance hop donc il y a déjà je perds mon bruit alors je vais peut-être perdre un peu de détail donc pour ce faire je peux rejouer sur le détail de la luminance et jouer un petit peu sur le contraste de la luminance qui permet de récupérer donc ici hop voilà ce qui me permet de ne plus avoir de bruit dans c'est bien par exemple sur les photos de nuit vous allez pouvoir aller très haut en ISO selon vos appareils photo autre chose intéressante toujours dans caméra RAW hop c'est où déjà voilà teinte et saturation donc il y a moyen de le convertir en niveau de gris et là on va pouvoir travailler sur les couleurs sur les couleurs donc si on veut revenir par défaut on revient par défaut je reviens ici donc convertir niveau de gris qu'est-ce qu'on peut faire encore d'intéressant donc ici on va pouvoir sur les aberrations chromatiques le vignettage aussi donc si vous avez un peu de vignettage on pousse un petit peu vers la droite si vous voulez générer du vignettage pour faire une image hop on peut générer un vignettage hop donc on va revenir à 100 à 33% par exemple et si je veux on va mettre du vignettage voilà ici pop pop donc je vous remercie de votre attention et merci pour cette petite initiation sur Camera Raw à bientôt au revoir Sous-titrage